L'Académie, jusqu'à maintenant, a choisi de faire une série de rencontres et de sessions sur les différentes régions du monde. Nous avons fait une session sur l'Afrique comme horizon de pensée pour essayer de voir comment l'Afrique se développe actuellement et en même temps reconnaître tous la culture et les cultures africaines. Nous avons fait aussi une session sur l'Amérique latine dans laquelle nous avons essayé aussi de découvrir ces régions-là et de les intéresser à notre pays. Et nous faisons actuellement une session sur la Méditerranée. Vous savez que la Méditerranée est la mère, mère comme on dit, M-E-R-E, c'est-à-dire à partir de laquelle toute la civilisation d'aujourd'hui est née, et en particulier les trois religions. C'est la raison pour laquelle nous essayons de voir quelle est la place actuellement de la Méditerranée et comment la Méditerranée va essayer peut-être dans l'avenir d'arriver à créer un univers de paix et de concorde entre les gens. Le historien définit son approche. Donc, je parle de la Méditerranée comme une zone de paix et de l'unité culturelle et de développement. Mais il y a eu beaucoup de guerre, donc il y a eu des périodes de guerre et des périodes de paix. Mais nous pouvons stresser les idées positives, les idées qui unifient cette zone et peut-être les exploiter dans l'avenir. Parce que, vous savez, c'était une zone où les scholars, pour des raisons religieuses, pouvaient passer la Méditerranée entre la Méditerranée et l'Arabie. Parfois, ils vont aller à Turquie et puis à Palestine, avant d'aller, il y a beaucoup d'accounts, des affaires de voyage, comme Ibn Othman al-Maknashi ou al-Zayani, qui ont été publiés. Et certains des facteurs unifiant sont la langue. Islam était un facteur unifiant, définitivement, parce que c'était la base du système d'éducation. Ils avaient le même système d'éducation. Nous avons le même système d'éducation en Morocco. Les étudiants ont étudié les scolaires de l'Andalusse, dans plusieurs domaines. Et la raison est, c'est que l'Andalussean culture, pendant la Méditerranée, était grande, même pendant des periods de politique et de militaire, comme le 11e siècle, qui est mon field de spécialisation. Certains des grands pensants vivent pendant cette période. Ils voulaient comprendre ce qui s'est passé. Et ces scolaires ont innové dans plusieurs domaines de spécialisation. On peut parler de spécialisation comme un concept de l'éducation de l'éducation en l'Andalusse. Ils étaient conscients de ce qu'il y a des historiens, comme Ibn Hayyan. Il était le plus grand historien du 11e siècle. Il était un géographier. Il a écrit la géographie, non seulement de l'Andalusse et de la Maghreb, mais aussi de l'Arabie de l'éducation de l'agriculture. Il a fait la mathématiques. Ils ont aussi excellé dans la mathématiques. Ahmed Zabara, de l'Université de Paris, est un expert en les manuscrits de la mathématiques en l'Alendalusse et de la Maghreb. En Spagne, en Barcelona, ils ont des spécialistes dans la histoire des sciences de l'Alendalusse. En Granada, ils éditent beaucoup de manuscrits de l'agriculture, comme Ibn Bassal. Donc, vous avez beaucoup de pensants dont la maison était toute la région. Je vous ai mentionné Ibn Khaldun. Sa famille est d'origine de Seville. Il était née en Tunis. Il vivait et il écrit ses mouqaddimas en Algerie. Et il vivait en Morocco aussi. Il travaillait dans les courants des marocains. Et puis il revient et il travaillait dans les courants des Andalusiennes. Donc, cette zone géographique était là où il a développé et à ce qu'il a contribué. Et si nous analysons ses mouqaddimas, absolument extraordinaire. Je peux parler de ça pendant longtemps. La position de métodologique, en mon opinion, était très important. Et ils étaient conscients de leur belonging à cette zone. Donc, quand même Bassem a écrit sa anthologie littéraire, il défendait la poétrie et la culture de l'Andalus, à propos de la masriq, ou l'Amérique du Nord. Donc, il ne considère... Vous savez, des scholars comme Hassan Abbas, ils considéraient l'arabic littéraire de l'Andalusiennes, comme une partie de l'arabic littéraire. Non, ce n'est pas vrai. Parce que les thèmes ont développé leur... Linguistiquement, il y a beaucoup de études. La forme et la structure de la poétrie, les thèmes et la mentalité, les circonstances... Les poétrie, juste de l'11e siècle, les 8 volumes. Et puis, vous avez malachisme comme le framework de la culture de l'Andalus et du Maghreb. C'est très important, je pense. Et ils ont atteint un très, très haut intellectuel. Et je pense que nous devons être prouves. Nous ignorons ces personnes qui ont fait partie de notre passé, de notre histoire, de notre culture. C'est facile de dire que nous n'avons rien à faire avec l'Aland... Bien sûr, si pour vous, l'Alandalus est le nom de un garage, c'est comme vous allez percevoir l'Alandalus. Mais ce n'est pas la réalité historique. Ce n'est pas comme nous l'approchons. Parce que l'Alandalus et sa culture doivent servir pour nous refléter sur le futur de cette toute l'arrière du Maghreb. Parce que c'est sensuel, et ça ne fait pas de sens pour diviser militaires. Ils étaient plus avancés que nous. Ils n'avaient pas de passports. Ils pouvaient passer la frontière à travers Morocco, Algeria, et Tunisien, et continuer. Et il y avait beaucoup de communication par land et par la sea, maritime relations, et commercial relations. Il y avait un network dans le Méditerranéen de commercial relations, de ports, dépendant de la période. Il y avait des periods où Tatouane et Tangier étaient très importants, les 17th, 18th, 19th centuries. Mais même pendant la période medieval, Ceuta, Almeria, Mehdi, Tunis, Alexandria, Livorne en Italie, Marseille, Marseille, durant d'autres periods, Gibraltar, definitely, la brige across les deux continents. La brige dans le sens, non de séparation, mais de uniter, parce que la brige est aussi un factor de l'unité. Et c'est dans ce sens que j'ai utilisé le terme brige.